Les échanges hallucinants de WPH, le plus gros groupe pro-médecine trans du monde. Un lanceur d'alerte dans le principal groupe et autorité de médecine trans du monde, WPH, a fait fuiter des fichiers qui détaillent toute l'idéologie derrière la médecine transaffirmative. Les leaks comprennent une vidéoconférence où les médecins déplorent être incapables de décrire à des jeunes qui s'apprêtent à prendre des hormones ou à subir une chirurgie les effets secondaires de ces traitements. Plus tard, ces médecins se moquent des regrets qu'affichent certains de leurs patients plus tard dans leur vie. Les échanges de courriels confirment que plusieurs des patients se disent trans ont en fait de profonds traumatismes ou sont aux prises avec des maladies mentales graves, comme le désordre dissociatif d'identité. Un autre échange détaille la réalisation de la chirurgie génitale sur des personnes atteintes de schizophrénie et de troubles dissociatifs de l'identité, anciennement connus sous le nom de troubles de la personnalité multiple. Un médecin demande à ses collègues s'ils ont eu des difficultés administratives à faire transitionner ces jeunes à personnalités multiples alors que ces personnalités ont des genres différents.